Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du jailbreak untethered de l'iOS 6.x. Avant de commencer à parler du jailbreak untethered, je tiens juste à vous préciser quelques petites choses. Je vous conseille d'être plutôt sur l'iOS 6.1, étant donné qu'il corrige pas mal de bugs. En revanche, si vous êtes sous l'iOS 6.0, 6.0.1 ou encore 6.0.2, ce jailbreak fonctionnera. Alors, ce jailbreak fonctionnera pour tous les appareils compatibles à l'iOS 6, sauf sur l'Apple TV 3. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. La première étape sera de vous connecter à Internet et d'aller sur le site evasion.com. Ce site est disponible dans la description de la vidéo. Une fois sur celui-ci, c'est super simple. Vous allez juste choisir Linux, Mac ou alors Windows, suivant le type d'ordinateur que vous avez. Moi, par exemple, j'ai Windows, je clique dessus, ça téléchargera un fichier compressé. Ensuite, vous allez tout simplement le décompresser, soit grâce à WinRAR, WinZip ou un autre logiciel qui vous le permet. Une fois que c'est fait, vous aurez un dossier qui va apparaître, vous allez l'ouvrir. A l'intérieur, vous aurez deux fichiers textes et le fameux logiciel évasion. Vous allez donc le double-cliquer sur évasion. La deuxième étape, ce sera de connecter votre iDevice à votre ordinateur. Et une fois que c'est fait, il vous restera juste à appuyer sur l'unique bouton du logiciel qui est J-Break. Là, vous laissez le J-Break se faire, vous n'aurez rien à toucher. Ne vous en faites pas, si votre appareil s'éteint et se rallume plusieurs fois, c'est tout à fait normal. Une fois que vous aurez ce message qui clignote sur votre logiciel, ça voudra dire que vous devrez vous rendre sur votre appareil. Vous allez donc le déverrouiller, vous allez vous rendre sur la deuxième page et là, vous aurez l'icône de évasion et ça sera écrit J-Break. On vous demande de cliquer une seule fois dessus, vous le faites et ensuite la barre de chargement continue à se remplir. Une fois que le téléchargement sera terminé, vous allez tomber sur votre iDevice, sur une page de chargement avec le logo de Evasion. Vous laissez tout ceci se faire, les écritures vont défiler et une fois que ce sera terminé, votre iDevice va se rallumer. Vous allez donc déverrouiller votre appareil, vous rendre sur la seconde page de celui-ci et vous aurez l'icône Cydia qui sera ajoutée. Vous allez donc cliquer dessus, l'ouvrir et vous allez tomber encore une fois sur une page de chargement. Vous laissez celle-ci se charger tranquillement, votre appareil va redémarrer et une fois que celui-ci aura redémarré, vous pourrez donc retourner sur Cydia et faire les réglages de base. Vous allez donc choisir utilisateur, vous allez cliquer sur OK et là c'est parti. Vous allez ensuite vous rendre dans nouveautés, vous allez rafraîchir vos données. Une fois que celle-ci sera faite, on vous proposera d'installer une mise à jour qui permettra à votre appareil de bénéficier d'un jailbreak on Tethered. Vous allez l'installer et ça y est, le jailbreak est terminé. Avant de terminer la vidéo, j'ai deux petites informations à vous donner. La première, c'est sur le temps que ça m'a pris, ça m'a pris exactement 7 minutes. Alors là j'ai accéléré pour la vidéo, mais ça prend environ 5, 6, 7 minutes. Donc c'est assez rapide, il n'y a aucune manipulation à faire hormis appuyer une seule fois sur une icône de votre écran. Donc c'est vraiment très très pratique. Et la seconde information, c'est que si vous êtes sur un jailbreak Tethered sur iOS 6, vous avez la possibilité de le transformer en Untethered à condition d'installer le petit tweak que je viens de vous montrer. Donc vous faites rafraîchir vos données, vous installez ce tweak et c'est bon. Votre jailbreak sera transformé de Tethered en Untethered. Sinon, vous faites la manipulation que je viens de vous montrer. Tant qu'il fait la vidéo, alors n'hésite pas à lâcher un petit like, à la commenter, à la partager et à t'abonner. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !